Nous débutons ce journal dans un écrin remarquable de la principauté. Les termes marins Monte-Carlo accueillaient le club éco pour la deuxième année. Au programme, l'économie du bien-être et de la santé, un reportage d'Alexandra Pagny. La santé et le bien-être en principauté restent une priorité pour le gouvernement princier. Ce pôle d'excellence est en perpétuelle évolution, avec notamment la création, il y a deux ans, du centre de gérontologie clinique Régnier 3, mais aussi de l'Institut monégasque de médecine du sport, l'IM2S, et d'ici 2020 du nouveau centre hospitalier Princesse Grasse. L'offre de soins liées au bien-être s'étoffe elle aussi chaque année. Le club de l'éco a donc souhaité mettre en lumière ces secteurs lors de ce deuxième rendez-vous annuel. C'est vrai qu'à l'extérieur, on n'a pas ce sentiment de pôle santé monégasque et bien-être. Et nous avons voulu profiter du champ d'action des 600 000 lecteurs de Nice Matin pour parler de cette merveilleuse société que sont les termes marins et surtout de toutes les possibilités de bien-être qui sont aujourd'hui très importantes dans l'entreprise pour prévenir des problèmes psychologiques importants ou de santé importants. C'est quelque chose qui est vraiment dans l'air du temps très aujourd'hui et c'est normal que les gens se soucient de ce problème-là. C'est dans cet écrin surplombant la Méditerranée que cette réunion du club de l'éco s'est déroulée mardi matin. Depuis leur rénovation, les termes marins Monte Carlo proposent une offre de soins diversifiés. Nos installations ont vu naître un espace balnéaire qui a été reboosté avec toujours des saunas hommes et femmes, bien entendu le fameux bagna pour les hommes puisque nous allons jusqu'à plus de 100 degrés avec toutes les installations bagna que nous connaissons. Nous parlions effectivement des soins technologiques, ça fait partie d'une offre très complète puisque nous avons besoin de sentir que la main n'est pas la seule façon de pouvoir prendre en charge nos clients et la technologie vient nous aider, vient prendre le relais de la main dans notre offre. En matière de technologie, le point fort que nous pouvons céder maintenant est notre espace cryothérapie puisque nous avons deux chambres, nous parlions du bagna qui va à plus de 100 degrés, deux chambres de froid, c'est vraiment l'appellation peut-être le cold sauna puisque la première chambre de chambre froide entre guillemets qui nous permet d'aller à la récupération et à la performance est à moins de 60 degrés et notre deuxième pièce, notre deuxième chambre est à moins de 110 degrés. Prochain rendez-vous du club de l'écho le 17 juin autour d'un thème lié à la finance cette fois-ci. Les membres seront conviés à cette occasion à la Banque Populaire Côte d'Azur de Monaco.